Bonjour à tous, est-ce que vous voyez ce PC ? Ce PC je l'ai passé sur HLinux Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que ça valait vraiment le coup de passer sur Linux ? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps ? Bref, on va tout voir dans cette vidéo Mais avant ça faisons déjà un petit peu de théorie Linux est ce qu'on appelle un système d'exploitation C'est un logiciel qui permet d'installer et d'utiliser d'autres logiciels Il existe en gros 3 familles La première famille des systèmes d'exploitation C'est les systèmes d'exploitation Windows Ils représentent environ 75% de parts de marché Et c'est les plus importants et de très loin C'est pour ça que Microsoft, les développeurs Proposent du code déjà fait pour pouvoir créer des jeux vidéo Avec ce qu'on appelle une bibliothèque Et c'est d'ailleurs pour ça que en fait Tous les jeux sont faits pour Windows Mais ne sont pas faits pour macOS ou pour Linux En théorie c'est donc impossible De jouer à environ 90% des jeux Sous macOS et sous Linux Mais on verra que ce n'est pas tout à fait vrai En deuxième on a les OS macOS Qui sont en gros un système d'exploitation fait par Apple Il n'y a pas grand chose à dire dessus Autant Apple peut faire beaucoup de nouveautés pour les iPhones Autant Apple peut sortir des casques de réalité virtuelle Autant l'OS d'Apple n'a pas reçu de vrais mis à jour De vrais trucs intéressants depuis bien longtemps Donc je ne vais pas en parler plus que ça Et en dernier on a la famille les plus intéressante Avec les OS Linux Ou plutôt devrais-je dire GNU Linux Il représente entre 6 et 10% de parts de marché Mais c'est d'où loin les plus intéressants En gros Linux est ce qu'on appelle libre C'est à dire qu'on peut accéder au code On peut modifier le code Et on peut revendre sa version modifiée de Linux L'avantage de ça c'est que du coup On n'a pas besoin de recréer un OS à partir de 0 Et on peut partir d'une base Qui est déjà très solide Quand on veut refaire son propre OS Du coup quand on veut créer un serveur Quand on veut créer un routeur Quand on veut créer des microcontrôleurs Quand on veut créer un Raspberry par exemple Et ben on va juste réutiliser le code Qui a déjà été fait pour faire notre propre OS Et c'est ça l'avantage de Linux C'est qu'ils sont majoritaires Voir même quasiment les seuls Dans tous les domaines Qui ne sont pas des PC personnels Et ça c'est vraiment cool Parce que du coup tu n'as pas besoin De tout refaire depuis 0 Quand tu veux juste créer ton OS Enfin bref Pourquoi est-ce que je choisis Linux C'est une très très bonne question Alors la première vraie raison C'est l'éthique Mais on va pas se mentir Que c'est assez chiant comme question Du coup on va la passer Mais oui l'éthique est une raison principale De pourquoi installer Linux En deuxième J'ai dit parce que c'est fun MDR Installer Linux c'est très intéressant Et je parle pas d'installer Linux de manière générale Je parle surtout d'installer Arch Linux J'ai décidé d'installer Arch Linux sur mon PC Pour une très bonne raison C'est parce qu'il est tout à fait personnalisable Et tu peux créer tout depuis 0 Et ça c'est fantastique Installer Arch Linux c'est vraiment cool Parce que c'est un OS Qui a réputation d'être extrêmement difficile Et tu peux vraiment vraiment tout personnaliser Et tu vois comment est-ce que les systèmes fonctionnent Comment le système de fichier est installé Comment est-ce que tu te connectes au wifi Comment fonctionne le système de priorité Tout ça c'est des sujets vraiment passionnants Mais qui sont tout à fait random C'est pas vraiment intéressant de savoir ça Mais pour l'actualité moi je trouve ça cool Alors en quatrième j'ai mis tout le développement Parce que Linux a été créé par des développeurs Et donc aussi pour des développeurs Développer c'est à dire programmer ou coder Et beaucoup plus intéressant sur Linux Parce que tout est vraiment accessible Le fait que Linux soit vraiment personnalisable Le fait que tout soit accessible Tout soit géré par les utilisateurs Fait qu'on peut largement plus modifier le système Et donc pouvoir installer des langages Installer des serveurs pour bosser en PHP par exemple Et donc pour programmer c'est vraiment un pur plaisir Tout ce qui est installer des VPN Installer des extensions Installer des serveurs Des logiciels Tout ce que tu veux Sera généralement quasiment toujours plus simple sur Linux Et ça c'est vraiment sympa Alors en dernier de pourquoi est-ce que j'ai choisi Linux J'ai mis le terminal Le terminal c'est en gros une interface en ligne de commandes Qui permet d'interagir avec le système Fut un temps on n'avait pas assez de puissance dans les PC Pour installer des interfaces graphiques Et du coup on devait tout passer A travers le terminal Donc on devait coder On devait écrire nos commandes A chaque fois pour faire ce qu'on voulait C'était pas vraiment pratique Mais aujourd'hui qu'on a des interfaces graphiques Le terminal est toujours aussi important Les commandes sur Linux sont vraiment un pur plaisir à utiliser Et elles sont universelles Et ça c'est quand même pas mal L'avantage de ça c'est que ça permet d'économiser un max de temps Passer du temps sur Linux ça permet de me rendre compte Que le terminal en fait Ça permet de faire tout beaucoup plus rapidement Et que l'interface graphique en fait Quand tu connais déjà les commandes C'est une perte de temps C'est littéralement des pubs Qui t'empêchent de faire ce que tu veux le plus rapidement possible Donc l'objet de terminal est un vrai plaisir Sur Linux c'est complètement obligatoire Bon sous deux distros c'est pas forcément obligatoire Mais je vous le conseille c'est un pur plaisir Vraiment c'est vraiment cool Alors maintenant je vais expliquer comment fonctionnent les familles Linux Grosso modo on peut dire qu'il y a 5 distros 5 distributions Linux Qui ont engendré plein d'autres enfants Et qui sont considérés un petit peu comme les parents si vous voulez Mais en vérité il y a aussi énormément de distros Qui ont été refaits depuis zéro Mais en pratique c'est pas vraiment très pratique De tout refaire depuis zéro Et c'est extrêmement difficile En premier comme la distro la plus connue Celle qui a donné le plus d'enfants C'est Debian Debian c'est la mama C'est la distro Linux Qui a engendré énormément d'OS Et qui est très stable Enfin même un petit peu trop stable à mon goût Elle a donné des OS comme Ubuntu Qui est tout simplement le deuxième OS Linux le plus installé Après Chrome OS Il y a aussi Linux Mint Ubuntu Ubuntu et plein d'autres Debian est vraiment la référence En deuxième on va voir le papi Slackware Slackware c'est un des tout premiers OS Peut-être même le premier OS GNU Linux qui a été sorti Aujourd'hui il a encore mis à jour Mais personne ne l'utilise Il commence à être vachement vieux Mais on peut noter comme enfin assez important OpenSys En troisième comme famille Linux assez important On a Fedora Avec son cousin Red Hat Entreprise Linux En gros Red Hat c'est une entreprise Qui symbolise un petit peu cette relation entre le monde Linux Où tu peux copier le code et le voler Et l'entreprise où le code est généralement fermé On ne peut pas y accéder Et du coup c'est un peu cette entreprise Qui va récupérer du code déjà fait pour faire de l'argent Mais Red Hat a une très très bonne réputation Parce que c'est tout simplement été En gros grosso modo le premier OS vraiment stable Et vraiment intéressant Red Hat entreprise Linux Était vraiment très très réputée Il y a 10-15 ans Aujourd'hui c'est plus Fedora Qui est en gros très très similaire Mais quand même pas mal différent Et on peut noter comme enfin important CentOS Qui est en gros un OS pour faire des serveurs Alors en quatrième famille de distribution Linux important Il y a aussi Jun2 Il n'y a pas grand chose à dire dessus Si ce n'est qu'il y a comme enfant Chrome OS Et donc Chrome OS C'est la distribution Linux La plus vendue, la plus téléchargée Si ce n'est que ce n'est pas du tout la plus connue Parce que vous savez C'est les PC Chrome OS Qui sont des PC Où on ne peut pas installer de logiciel Et du coup ils ont utilisé Jun2 Pour créer leur propre OS Et en dernier on a Arch Linux Qui est la distribution que j'ai choisi d'installer Arch Linux est très particulier Parce qu'il est très difficile Il a une communauté vraiment très intéressante Sur Steam par exemple C'est la distribution Linux La plus installée Sur laquelle on a installé le plus Steam Arch Linux est vraiment personnalisable De A à Z Et c'est ça qui est vraiment cool Mais c'est aussi ça Sa plus grande faiblesse C'est très très dur De maintenir son baisseur Arch Linux Enfin bref Comme enfant on pourrait noter Qu'il a eu moins de genre Alors j'ai pu noter Les avantages que ça a eu D'installer Linux Il y en a pas mal Mais on verra plus tard Qu'il y a aussi énormément de défauts On pourrait noter par exemple Alors un truc tout à fait random La diminution de la latence Bluetooth En fait quand j'étais sous Windows J'ai acheté des nouveaux écouteurs Bluetooth Et le problème c'est que sous Windows J'avais une énorme latence Alors j'ai eu aucune stat Mais en gros j'avais une latence De peut-être 200 250 millisecondes Ce qui est très cher Parce que quand je jouais A Counter Strike Qui est un jeu très compétitif Et où chaque seconde est important Et bah du coup C'était vraiment désagréable D'avoir beaucoup de décalage Quand je suis passé sous Linux Quand je suis passé sous H Linux J'ai plus du tout eu ce problème Et j'ai eu une latence Beaucoup plus faible Genre peut-être 150ms Et ça m'a permis De beaucoup plus apprécier Avoir mes écouteurs Bluetooth Et ça c'était vraiment cool Alors en vérité J'ai aucune idée De pourquoi est-ce que ça a paru Bon la raison est probablement Assez simple C'est que Les gestionnaires de Bluetooth Est tout à fait différent Sous Linux ou sous Windows Et du coup ça m'a permis D'avoir ce bonus Alors ça c'est un exemple De tout ce qu'on peut avoir Sous Linux Mais ça marche dans les deux sens Il y a aussi énormément De défauts sous Linux Qui compensent les avantages Et inversement Comme autre avantage J'ai aussi mis Zéro bloatware Un bloatware C'est un logiciel Qui a été installé Mais uniquement pour l'argent Le but c'est par exemple D'installer l'application Amazon Pour te faire acheter Les colis Amazon Ou de faire installer D'autres logiciels différents C'est très chiant C'est vraiment chiant Soyons honnêtes Installer son PC Et avoir un antivirus Installer de base C'est casse couilleux possible Et c'est pas propre Surtout que ça va te prendre Des dizaines de gigas Pour rien du tout C'est donc quelque chose Que je trouve vraiment horrible Sous Linux Il n'y a pas de bloatware Tout simplement Parce qu'il n'y a pas vraiment De partenariat Entre Linux et les entreprises Et du coup Ils évitent complètement D'installer de logiciels Préinstallés comme ça C'est génial Parce que les seuls Logiciels préinstallés Sur Linux Sont des logiciels Qui sont vraiment Incroyables Et qui ont un vrai intérêt Et c'est pas juste Pour se faire un max de thunes Mais je vais en parler Un petit peu plus tard Donc je vais pas en parler Tout de suite J'ai aussi mis comme avantage Qu'un PC sur Linux C'est un PC qui consomme rien Effectivement Linux est vraiment bien optimisé Et le fait que Mon avis je pense que c'est lié Au fait que le code Soit accessible à tout le monde Le code est toujours en permanence Vérifié Amélioré Etc Ce qui fait que Linux Tourne extrêmement bien Sur tous les PC Ca veut dire que En gros pour des mêmes perfs En théorie On devrait avoir un PC Moins puissant Et ça c'est cool L'avantage aussi Sur PC portable C'est que du coup On a un PC qui est silencieux Et qui prend très peu d'énergie L'avantage de ça C'est que du coup On va avoir une batterie Qui va durer beaucoup plus longtemps Sous Linux Que sous Windows Parce qu'on va pas se mentir Un PC sous Windows Ca a une batterie de merde Et sous Linux Ca va un petit peu Même pas mal l'améliorer Et ça c'est cool Alors du coup On va pouvoir revenir au point d'avant Les logiciels préinstallés Sont incroyables En gros quand on a Une distribution Linux On va choisir un environnement De bureau Un desktop environment Cet environnement Il va définir Comment est-ce que L'interface va ressembler Est-ce que ça va être Avec des barres Est-ce que ça va être Avec une interface très particulière Bref ça permet de choisir tout ça Et pour une raison que j'ignore aussi Ca va permettre aussi De choisir plein de logiciels préinstallés Moi j'utilise le plus connu Qui s'appelle Gnome Et qui est une interface assez particulière Mais que j'aime bien maintenant Et qui fournit énormément De logiciels préinstallés Sur Windows Il n'y a pas de logiciels préinstallés Ou alors si des logiciels Avec leur propre nom Leur propre interface C'est pas très propre Sous Gnome par exemple Il va y avoir plein de logiciels Qui vont être créés par Gnome Et qui vont donc avoir Le même design La même interface Et qui vont être fait de manière générale Pour être simple Et facile d'utilisation Tout en ayant des noms Faciles à retenir Ca c'est cool Et ça c'est vraiment cool Parce que du coup On va avoir un environnement Qui va être vraiment uniforme On va avoir la même couleur partout Si tu mets le mode nuit Tout va être noir Si tu mets le mode jour Tout va être blanc Vraiment tu peux tout customiser Et ça c'est cool Mais si tu customises pas Tu vas avoir une interface Vraiment très propre Vraiment très clean Qui est vraiment appréciable Par exemple ce qui m'a étonné C'est qu'il y a un navigateur Installé de base Bon qui est pas ouf Mais il est déjà là On a un lecteur vidéo Qui est correct On a un agenda Oui on a vraiment un agenda Et ça c'est sympa Il est vraiment propre en plus On a la météo Qui est vraiment installée Et plein d'autres choses Tout ça c'est des trucs Qui s'installer de base Et c'est vraiment appréciable Il y a même d'ailleurs Si je me souviens bien Un équivalent de Google Maps En version un peu moins bien Et ça c'est vraiment appréciable Je trouve qu'avoir plus de logiciels Préinstallés comme ça Ça devrait être nécessaire Alors ici il faut que je vous parle De Proton Je vais parler un petit peu plus tôt Que beaucoup de jeux Windows Ne fonctionnaient pas sous Linux Ou sous Mac OS Et c'est complètement vrai Il y a vraiment très peu de jeux Qui sont nativement disponibles sur Linux Mais avec Vine Qui est une sorte d'émulateur Pour pouvoir jouer à des jeux Windows sous Linux Et sous Mac OS On peut résoudre ça Voir même Steam a fait sa propre Versant de Vine Qui s'appelle Proton Qui permet de limiter Le nombre de configurations qu'on fait Et ça permet De faire en sorte que 88% des 1000 jeux Les plus joués sur Steam Sont jouables Sous Linux Et ça Ça c'est vraiment cool Bon en vérité C'est pas tout à fait vrai Parce que ça représente 88% des 1000 jeux Les plus joués sur Steam Mais si on regarde La totalité des jeux sur Steam Il y en a plus de 50 000 Ça représente environ 11% Oui 11% C'est vraiment pas grand chose Mais c'est assez logique Parce que Steam contient Énormément de jeux De mauvaise qualité Ou de jeux qui ont été mis là Mais qui sont pas vraiment Faits pour être joués Et Valve préfère Privilégier les jeux Qui sont joués par beaucoup de gens Mais vous voyez C'est tout à fait possible De jouer sous Linux A des jeux Windows Des fois ça demandera Un petit peu de configuration Mais vraiment pas grand chose Et ça c'est cool Ça me faisait vraiment peur Mais on se rend compte Que c'est pas si dur que ça Et aussi c'est une bonne nouvelle Pour Mac OS Parce que Il y a quelques mois Apple avait annoncé Un logiciel pour pouvoir Mettre des jeux sous Linux Sous Mac OS plutôt Et c'est tout simplement Basé sur Vine Donc ça c'est une très bonne nouvelle Aussi pour les jeux En Mac OS Oui aussi Il y a un système De gestionnaire de jeux En gros il y a beaucoup De plateformes de jeux Qui sont pas disponibles Sur Linux Du coup il y a des gestionnaires De jeux universels Qui permettent Sans avoir installé Steam Epic Games Tout ça De tout avoir Dans une seule application Et c'est des trucs vraiment cool Je sais pas pourquoi On a pas ça sur les PC ou Windows Alors maintenant On peut parler des défauts Il y a beaucoup de défauts A installer un PC Sur Arch Linux Spécifiquement Notamment Il y a énormément de bugs Constamment J'ai mis deux mois Pour avoir un PC Qui ne crashait pas Toutes les heures Deux mois Vous vous rendez compte C'est vraiment pas facile De résoudre ces problèmes Au fur et à mesure Ça passe Mais c'est vraiment chiant Je noterais aussi Les drivers Nvidia Qui sont catastrophiques Nvidia ne donne pas Leur driver open source Du coup on peut pas Les recompiler Pour les différents systèmes En gros ce que ça veut dire C'est que sous Linux C'est horrible Installer les drivers Nvidia C'est catastrophique Et si t'as installé Si t'as acheté Une carte graphique Qui est trop récente C'est une version spécifique Ou si ton OS le permet pas Ça va être horrible Pour installer Nvidia Et ça m'a pris Trois ou quatre fois plus de temps Pour installer mon driver Nvidia Que pour installer Arch Linux C'est du fautage de gueule Donc Nvidia Fuck you Vraiment C'est vraiment du fautage de gueule Aussi j'ai mis Pas de wallpaper engine Wallpaper engine C'est un logiciel Qui permet D'avoir des fonds d'écran animé Qui possède une très bonne communauté Avec énormément de fonds d'écran Wallpaper engine C'est vraiment un banger Il coûte quelques euros Vous devrez l'acheter Mais c'est très spécifique C'est que pour les PC Sur Windows Donc sous Linux Il n'y a pas Wallpaper engine Malheureusement Il existe des équivalents Comme par exemple Comorelby que j'utilise Mais comme Redby Est loin d'être aussi bon Wallpaper engine Et on ne peut pas Utiliser des fonds d'écran A la communauté Donc c'est vraiment dommage Qu'il n'y ait pas un équivalent Wallpaper engine Ou Linux Bon en vérité Heureusement Il y a toujours Comorelby Ida Mori Ou des logiciels comme ça Mais ouais J'ai un peu le seuil Wallpaper engine Il était vraiment Un très bon logiciel Alors comme défaut J'ai mis beaucoup De logiciels Windows Ne combattibles Alors oui Beaucoup de logiciels Windows Ne sont pas compatibles Si tu n'utilises pas Vine Mais avec Vine Même logiciels Les plus profonds En fait Si un logiciel Il est un peu trop simple Moi en même Si un logiciel Il n'est pas trop complexe Si ce n'est pas un jeu Vine va fonctionner 99% du temps Pour les mêler Et ça c'est vraiment cool Même des logiciels Sortis du très fond d'internet Fonctionnent très très bien Sur Linux Et c'est vraiment agréable Heureusement Aussi en cinquième J'ai mis beaucoup de jeux Ne sont pas compatibles Alors encore une fois J'en ai parlé juste avant Oui Beaucoup de jeux Ne sont pas compatibles Mais les jeux les plus connus Sont généralement compatibles Avec Vine Ou avec Proton Et avec un peu de bidouille On peut faire tourner Énormément de jeux Donc en vrai Ce défaut n'est pas si grand Ce n'est pas très grand Heureusement Maintenant qu'on a vu tout ça Je peux faire une comparaison Avec Windows Comparé à Windows Linux fournit des meilleurs perfs Et ça c'est incroyable C'est à dire que dans le futur On pourra avoir les mêmes jeux En ayant des meilleurs perfs Et même actuellement Même avec Vine Il y a beaucoup de jeux Qui fonctionnent avec Quelques meilleurs perfs Que sous Windows Ça n'a aucun sens Heureusement En deuxième J'ai mis Amisus C'est le futur des OS Linux a énormément de choses Qui ne sont pas disponibles Sur les autres OS Et c'est un peu Une sorte de laboratoire Pour vérifier Pour vérifier Si tout fonctionne bien Et c'est vraiment sympa Ça permet de faire bouger l'OS Et par exemple Le système de Qu'en appelle ça ? D'installeur de logiciel L'installeur de paquets Par exemple Comme APT Comme Pacman En gros T'as tous tes logiciels Accessibles avec une commande Avec une interface Et tu peux les installer Comme tu veux C'est vraiment un pur plaisir Sur Windows Par exemple T'as Pacman Qui permet d'installer Tout ce que tu veux Avec juste une petite commande Ça ça n'existe pas Sous Windows Si tu dois installer Tes logiciels 1 à 1 Donc vraiment Ça je trouve que c'est le futur Par exemple Et ça c'est vraiment cool C'est vraiment cool Que Linux soit aussi différent Ça permet de donner des idées A Windows Et à Mac OS Et ça me permet de faire bouger Un petit peu le marché C'est pas mal Alors pourquoi Ce que moi je préfère Linux C'est que déjà Linux permet d'apprendre En permanence Sur Linux J'ai appris énormément de choses J'ai appris comment ça fonctionnait Comment est-ce que Tout le logiciel s'imbriquait C'est vraiment très intéressant Et même sur un Linux Plus classique T'apprends toujours Des nouvelles commandes Ou des nouveaux logiciels Et des nouvelles possibilités Et en fait Tu te rends compte Qu'il y a beaucoup de trucs Qui sont disponibles Et qui sont juste des bungers En fait Il y a plein de logiciels De possibilités Que tu découvres Mais qui n'existaient juste pas En fait Plein de choses existent Sous Linux Mais que tu découvres pas Sous Windows Ça c'est vraiment agréable Il y a aussi la liberté Sous Linux Tu peux vraiment faire Tout ce que tu veux Sous H-Linux spécifiquement Tu peux tout modifier Tu peux changer le carnet Si tu veux Tu peux modifier Ton gestionnaire de Bluetooth Ton gestionnaire de Wifi Tu peux vraiment tout changer Tout customiser Tu peux installer Des gestionnaires de fenêtres Pour pouvoir changer La façon dont les fenêtres Vont être agencées Etc C'est vraiment sympa C'est vraiment cool Et ça c'est vraiment appréciable Mais aussi sur Linux Tu peux tout modifier Tout d'assainiser L'apparence aussi Et ça c'est vraiment sympa Mais Voici pourquoi Est-ce que je les déconseille J'ai installé H-Linux Parce qu'il avait la réputation D'être le plus compliqué A installer Parce que je voulais me dire Waouh j'ai installé L'OS Linux le plus compliqué Effectivement C'était l'OS Linux C'était l'OS tout court Auquel j'ai mis le plus de temps A installer de ma vie Et aussi à configurer C'était putain de dur Et putain de long Mais j'ai réussi Mais Comment vous dire Que j'ai pas réussi à le maintenir Le problème avec H-Linux Le problème avec H-Linux C'est qu'il a un système De rolling release Où en gros Il va sortir des billets de jour Sans les vérifier Et du coup C'est un OS Qui est purement instable Ça va rajouter plein de problèmes En permanence Et c'est très dur à maintenir Le problème avec ça C'est que du coup H-Linux Est complètement Instable Il va se péter En permanence Il faut des connaissances Dingues Pour pouvoir résoudre ses problèmes Même le journal CTL Même le journal quoi Ne va pas vous aider Pour trouver les problèmes Et c'est des fois des problèmes Genre des problèmes de kernel Des problèmes d'un logiciel spécifique C'est horrible Les problèmes sur H-Linux Ce sont des problèmes Aussi compliqués que le OS en lui-même C'est des problèmes Qui mettent des heures Et des années à être résolus C'est dingue C'est vraiment compliqué C'est vraiment complexe Savoir maintenir son OS H-Linux C'était compliqué Et je l'avoue Je n'ai pas réussi J'ai installé H-Linux En octobre Quelque chose comme ça En début octobre Et aujourd'hui On est début février Et j'ai installé des biens J'ai installé des biens Et je suis parti de H-Linux Parce que j'en avais marre J'avais des problèmes En permanence avec H-Linux Et je n'ai pas réussi A maintenir mon OS J'ai installé H-Linux Par banité Et je l'ai désinstallé Par humilité H-Linux C'est vraiment complexe Et même aujourd'hui Je me demande encore Quelques problèmes j'ai eu Il y a beaucoup d'erreurs Qui sont irrésolvables Et c'est vraiment compliqué C'est vraiment pas du tout facile Et d'ailleurs je pense Qu'il y a beaucoup de problèmes Que j'ai eu Qui sont encore aujourd'hui Reliés à Nvidia Mais bref C'est pas grave C'est du passé Aujourd'hui j'ai décidé De passer sous des biens Qui étaient beaucoup plus stables Ça fait quelques jours Que je l'ai installé Aujourd'hui j'ai pas assez de recul Mais je pense que je vais mettre Un magnifique texte de blanc sur noir Pour expliquer pourquoi Est-ce que j'ai installé des biens Et surtout Est-ce que c'est bien en vrai Est-ce que c'est mieux Que HLinux Histoire de voir mon ressenti Bref HLinux est inutilement complexe Et n'est pas adapté Aux besoins de 99,99% des gens Installer HLinux Par vanité c'est bien Mais en vérité Il n'y a pas vraiment De raison spécifique Pour quelqu'un de normal Et lambda D'installer HLinux Si tu veux modifier ton interface Tu changes de desktop environment Et ça dépend De la distro linux Que tu veux installer Si tu veux Je sais pas moi Customiser tes fenêtres T'installer un système de fenêtre Mais tu peux faire ça Sur n'importe quel OS Linux En vérité Il y a peu de raisons principales De pourquoi installer HLinux Plutôt que les autres Donc si tu es un débutant Ou si tu n'as pas vraiment L'habitude des OS Linux Il ne faut surtout pas Installer HLinux Bien évidemment Mais même pour quelqu'un D'assez habitué Il ne faut pas trop Les raisons spécifiques À installer HLinux Je pense qu'il faut vraiment Avoir des besoins très spécifiques Aimer que je te mise Sans OS jusqu'à la moelle Parce que tu peux vraiment Tout personnaliser Mais ouais Je vous déconseille D'installer HLinux spécifiquement Installer un OS plus simple Ce sera plus agréable Pour vous Vous aurez moins de problèmes Tout en ayant à peu près Les mêmes services Ça ne va pas changer grand chose Donc bref Je ne vais pas vous dire Ne pas installer HLinux HLinux est vraiment cool Il possède Il possède une communauté Qui est vraiment Vraiment intéressante Mais n'hésitez pas À installer d'autres OS Ou en tester d'autres Ça sera probablement Plus adapté pour vous Bref J'espère que si ça vous a plu Et qu'elle n'a pas été trop longue J'ai pu vous expliquer Un petit peu tout J'ai pu vous expliquer Comment fonctionnent les OS Linux Comment fonctionne Comment fonctionne l'installation Quels sont les avantages Quels sont les défauts Etc Mais surtout Ne vous mettez pas en tête Que tous les OS Linux Sont comme HLinux HLinux est le plus dur de tous Mais c'est loin De représenter la majorité Il est très très différent des autres Souvent les OS Linux Se ressemble beaucoup plus Et sont beaucoup plus simples D'installer Et beaucoup plus stables Si vous installez Une distro Linux De manière générale Vous aurez surtout Des problèmes de compatibilité Avec Vine et Proton Pour installer des jeux Windows Sous Linux Mais c'est à peu près tout Vous n'aurez pas Beaucoup de problèmes non plus Peut-être que vous devrez Écrire quelques lignes de commande Mais vous verrez Le terminal est vraiment cool Vous verrez C'est vraiment agréable D'apprendre à laisser le terminal Enfin bref J'ai plus grand chose à vous dire N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je ne fais pas beaucoup de vidéos Ces temps-ci Mais Mais j'ai réfléchi Ne vous inquiétez pas J'ai réfléchi Abonnez-vous C'est sympa Bref On se revoit un jour Pour une prochaine vidéo Salut à tous C'était Skini Passez une très très bonne semaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz